L'analyse est plutôt satisfaite dans son ensemble, puisque après une première mi-temps difficile face à un valeureux adversaire, nous avions ouvert la marque, fait peut-être le plus dur, souvent dans ce type de match. Ce que j'ai apprécié ensuite, c'est que pour la première fois depuis mon arrivée à Haïti, nous avons fait une clean sheet, pas concédé de but, nous en avons marqué 6, sans se désunir en respectant l'adversaire. J'ai trouvé que dans le jeu, on est resté simple, collectivement bien en place. Donc ça c'était très intéressant, c'est de bonne augure pour les prochaines échéances. Deux matchs, deux victoires, c'était ça l'objectif, mission accomplie. Oui, l'objectif de ce troisième volet en commun, c'était de replacer Haïti comme un concurrent ambitieux sur la scène continentale. Je pense que ça a été très bien fait par les garçons. Les garçons ont faim, ont envie de tirer le groupe vers le haut. On montre qu'on est là, ils ont été très consciencieux, très investis. Donc non, je suis un coach plutôt satisfait. Et puis avec un collectif, pas simplement 11 garçons. Les finishers ont à chaque fois, dans les deux rencontres, été très intéressants. Donc voilà, ça va créer de l'émulation pour la suite et ça va être un casse-tête pour le sélectionneur que je suis. La suite, c'est 10 et 14 octobre prochains à Aouba, face à Aouba. Oui. Où là, toujours pareil, il faudra faire le plein de points pour ne pas galvauder ces six points-là. Il faut qu'on reste à faire la course en tête, qu'on gratte aussi des points FIFA. Ils peuvent être intéressants dans la perspective de plus tard des tirages de Coupe du Monde. Donc non, pour l'instant, tous les feux sont ouverts, mais on est sur une bonne série. Mais voilà, le coach que je suis guette toute suffisance qui est l'ennemi d'équipes ambitieuses. Donc il faut veiller au grain à ce niveau-là, mais je suis plutôt content de la réaction des joueurs dans leur ensemble. On a constaté l'implication dans ce match de Dany Jean et Atis Christophe, qui a ouvert la marque pour Haïti. Et ça, quand même, vous remplissez du joueur. Oui, ça montre qu'il y a du talent, que le talent n'attend pas forcément que les joueurs nourrissent année après année. Voilà, le match précédent, Belmar a fait une sortie très honorable. Là, c'était le cas d'Atis, même si Dany a un peu plus d'expérience au sein de la sélection. Voilà, j'en attends pas moins, mais je suis très critique avec eux, donc j'attends toujours plus. Voilà, et le plus dur à haut niveau, c'est de pouvoir confirmer les belles prestations. Le faire une fois, allez, je dirais que c'est peut-être ce qui est le plus facile pour un joueur professionnel. En revanche, répéter ce genre de performance, là, quand on va le faire, ça va commencer à devenir très intéressant. Vous avez promis des changements de votre réponse par rapport au premier match. Il y a eu six changements. J'ai donné mes promesses, alors. Oui, c'est montré que tout le groupe doit être concerné. C'était aussi deux approches de match totalement différentes. Voilà, donc ça arrivera encore sur les prochaines prestations. Voilà, en fonction de la forme du moment. On avait aussi deux matchs en trois jours, dans des conditions extrêmes, où il y a beaucoup d'humidité sur les terrains synthétiques. Donc, je pense qu'il s'agissait de faire tourner. C'est aussi pour ça, à la fin, que je n'ai pas pris le risque. On est resté à 10, malgré la blessure de Martin. Je ne voulais pas qu'il l'empire, parce que les garçons ont aussi des carrières en club. Et meilleurs ils sont en club, mieux c'est ensuite pour la sélection. Donc, je pense qu'à 6-0, on pouvait se le permettre à la fin. Et puis, c'était pour moi aussi un... Ça me permettait d'avoir encore un peu plus de réponses pour savoir comment on se comporte dans la difficulté. Puisque j'avais demandé aux garçons, dans notre plan de jeu défensif, aujourd'hui, l'objectif était de repartir avec une clé de chute. Je les ai mis un petit peu dans la difficulté, puisque les dernières minutes ont été effectuées à 10, en infériorité numérique. On ne s'est pas désunis, on est resté sérieux, malgré les largesses du score. Donc, non, non, je suis très content de l'investissement des garçons. Franzi Pierrot était dans l'obligation de quitter le groupe, avec le FVR de la Fédération et du Sarticlique aussi ? Oui, bien sûr. Je vous ai dit, l'intérêt pour la sélection, c'est que les garçons soient bien en club, bien dans leur carrière, pour qu'après, ils puissent performer avec nous. Là, il y avait un gros contrat en jeu, dans un très bon club en Grèce. Je ne me voyais pas retenir Franzi, avec la tête ailleurs, sachant qu'il fallait qu'ils fassent la visite médicale. Avant mercredi, la date ultime de la fermeture des transferts, vous savez qu'au niveau des avions, c'est compliqué de joindre l'Europe. Donc, voilà, le mieux, c'était qu'il y aille. J'ai un groupe fourni, avec de la qualité. Ça permettait aussi de pouvoir observer la performance d'autres garçons. Les absents ont toujours tort, mais là, ça s'est fait avec nos travaux, que ce soit de la Fédération ou du staff technique. Donc, il n'y a aucun souci. Et puis, Franzi nous reviendra en octobre, avec un bon contrat et en pleine forme. Il évolue, il fera désormais dans un très, très bon championnat. La porte de la sélection, selon vous, reste ouverte, sortie et rentrée. Et en ce moment, on n'a pas d'autres pistes, de binationaux qui peuvent nous rejoindre. On y travaille en permanence. Encore faut-il que les garçons que l'on a ciblés puissent être motivés par les challenges qu'on leur propose. Est-ce qu'ils vont rentrer aussi dans l'esprit qu'on essaye de mettre en place ? Voilà. Maintenant, on y travaille. On a déjà envoyé des signaux avec la Bissière, avec Atis, avec le petit Delmar. Jonah, par exemple, qui était venu aussi, est le gardien des U20. Donc, voilà. Je pense que c'est important pour l'émulation de l'équipe, même si ça dérange parfois les cadres qui sont en nombre. Et là, depuis un moment, mais j'aime bien déranger quelque peu mon groupe, les titiller, de manière à ce qu'ils repoussent leurs limites et qu'eux ne veuillent pas laisser la place à ces jeunes. Voilà. C'est une bonne émulation. Merci, coach. Et au prochain récemment, en octobre. Merci beaucoup. On reste en contact.